Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouveau forum. Merci de votre aimable fidélité. Que retenir de significatif dans le déroulé des activités et velléités politiques au Togo durant l'année 2020 ? 2020 qui a cédé la place à 2021. Il était annoncé après la série d'élections législatives municipales puis présidentielles. Une série d'élections soldées par des échecs, on va dire, même la bérésinade des partis d'opposition. Il était annoncé une redistribution des cartes politiques. Où en est-on ? Est-ce que nous allons voir avec notre invité de cette semaine, Innocent Kagbara, qui nous fait l'honneur d'être plateau aujourd'hui ? Monsieur Kagbara, bonjour. Bonjour, Monsieur Gilles Bocot. C'est un réel plaisir d'être avec vous en ce début d'année. – Vous pétez la forme ? – Non, je me porte simplement bien. – Vous êtes le président d'un parti politique, parti d'opposition, le PDP, le Parti démocratique panafricain. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous dirigez une commission, la Commission éducation et développement socio-culturel. – C'est ça, c'est exact. Et pour cette première partie, nous allons aborder les bons et les mauvais points politiques de votre pays, le Togo. Et je voudrais commencer avec un domaine que vous connaissez très bien, l'Assemblée nationale. La première question, est-ce que vous avez fait mieux que vos prédécesseurs ? Vous qui vous représentez à l'Assemblée nationale comme force centriste aujourd'hui, opposition, mais minoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez fait mieux que vos prédécesseurs ? – Merci pour la question, pas très minoritaire, parce que vous savez, même ceux qui étaient là, ils étaient aussi minoritaires que nous. Donc l'Assemblée nationale, il faut comprendre son mode de fonctionnement. Il y a un travail qui se fait d'abord en commission, avant de venir à la plénière. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans cette guéguerre, faire juste du sensationnel pour que les médias parlent de nous. Nous faisons la diplomatie de couloir. C'est ce qui nous a permis d'obtenir des résultats. Nous avons travaillé sur 14 projets de loi qui sont passés, à raison, disons, si vous faites la moyenne, ça peut faire un projet par semaine. Donc nous avons beaucoup de travail. Parce qu'il y a des tests qui peuvent faire 100 pages, 200 pages. Il faut écouter le commissaire du gouvernement, les députés font leurs amendements, il faut faire un rapport, l'adopter en commission, avant d'aller en plénière. Donc c'est un travail de fourmi. Donc je pense que, je ne peux pas dire que nous avons fait mieux que nos prédécesseurs, mais nous faisons un travail de qualité. Notre production législative, c'est une production de qualité. Voyez les tests que nous votons, comparé aux autres pays, voyez les avancées que nous avons sur le plan social, économique et politique. Nous avons beaucoup avancé. – Cette avancée, est-ce qu'elle est quantitative ou qualitative ? Parce que vous avez parlé d'une production législative abondante, oui, mais en termes de qualité, est-ce que les tests que vous produisez satisfont ceux que vous représentez là-bas, c'est-à-dire le peuple ? – Mais je pense qu'il faut comprendre un peu comment la démocratie fonctionne. Il y a eu une élection législative, une élection présidentielle. Le président, il a sa majorité. C'est lui qui a son programme de société, son plan de développement. Il nous introduit des propositions en fonction de ce qu'il a dit. Nous, ces propositions, nous les étudions. Quand nous sommes d'accord, nous les votons. Quand nous sommes d'accord, nous les votons. Donc, en réalité, c'est au président et à son gouvernement de voir en fonction des propositions de leur projet de société, de leur politique de développement, quels sont les projets prioritaires, quels sont les projets dans le cadre de leur quinquennat qu'ils veulent introduire. Et nous travaillons sur ce projet. Les députés eux aussi peuvent faire des propositions. Nous, nous en avons fait. – Et tant d'un coup, vous êtes minoritaire. Vous n'avez pas une minorité même de blocage. Quelle stratégie vous adoptez pour peser un temps soit peu sur ce qui se fait sur les débats à l'Assemblée nationale ? – Quand vous êtes minoritaire, vous discutez avec la majorité et vous allez sur une base de consensus. Ce qui fait que ce n'est pas votre mécanique pour dire nous avons la majorité mécanique et nous faisons passer. Quand vous vous entendez en commission, quand vous venez en plénière, en plénière, vous ne pouvez pas venir remettre en cause ce que vous avez adopté en commission. Donc voilà le travail que nous faisons. C'est beaucoup plus le travail qui se fait dans les commissions. Et nous, depuis que nous sommes au Parlement, c'est de discuter avec toutes les forces. Et je vous assure que ça se fait. Même la majorité, ils nous abordent sur des questions. Ils prennent notre avis. Et ensemble, nous essayons de voir qu'est-ce que nous pourrons faire. C'est cette méthode de travail que nous avons adoptée. C'est pour ça que les gens ont l'impression qu'on ne s'oppose pas en plénière. Non. Si vous êtes déjà entendu en commission, pourquoi vous allez vous opposer en plénière ? C'est pour ça que je vous demande très souvent de prendre les tests qui sont envoyés et les tests qui sont votés. Vous allez voir les modifications apportées. Vous allez voir les différents amendements. C'est certain parce que vous accompagnez beaucoup plus. Nous n'avons pas un rôle d'accompagnateur. Vous avez un rôle de figuration à l'Assemblée nationale. Non, non, non. Nous n'avons pas un rôle d'accompagnateur. Ceux qui accompagnent là, c'est ceux qui font semblant et qui étaient là. C'est eux les accompagnateurs, pas nous. Mais eux, on les entendait. Si on était accompagnateurs, on ne nous traiterait pas de venir prendre le lait ou bien faire. Non, non, non. Nous n'avons pas un rôle d'accompagnateur ni de figurant. C'est eux. C'est eux. Mais eux, ils se faisaient entendre. Non, non. Ils ne se faisaient pas entendre. C'est juste sur des questions politiques. Et ils désertaient le Parlement. Ils n'étaient pas au Parlement. Ils étaient absents. Donc c'est ça la vérité. La désertion aussi est un moyen de pression. Quelle désertion ? On vous perd, vous ne venez pas. Vous voulez faire quoi ? Que vous venez ou pas, le test passera. Mais comment ? C'est faux tout ce qu'ils disent. C'est faux. Ils n'ont pas les moyens. La majorité est là-bas. C'est la moitié plus un. Le test passe. On est d'accord ? Donc tout ce qu'ils font là, c'est du bruit. Le test passera. Négociez avec les gens. Négociez dans les couloirs. Négociez en commission. Et le test sera modifié, amélioré. Et en plénière, chacun donne sa position. Par rapport à son groupe parlementaire, c'est tout. Au lieu de faire croire aux gens que c'est nous qui défendons les gens, tout ça, là, vous savez très bien que vous n'avez aucun moyen de bloquer ce test-là. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc vous ne regrettez pas leur absence à l'Assemblée ? Non, c'est un choix. C'est eux qui ont choisi de ne pas venir. Ça, ça les engage. Posez-leur la question. Invitez-leur, posez-leur la question. Nous, nous sommes là. Même s'ils étaient présentés, qui vous dit que nous ne serons pas là ? Même s'ils étaient présents. Attendons les élections à venir pour voir la force de chacun. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit ? Un des vôtres qui l'a dit, quelqu'un laisse quelqu'un prendre ? Non, ça, ça n'engage que lui. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça, ça n'engage que lui. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une élection, nous nous sommes présentés, nous avons été élus. Maintenant, les prochaines élections, si tout le monde vient, on verra la force de chacun, c'est tout. Mais qu'ils ne vous fassent pas croire, une majorité, c'est la moitié des débutés plus un. La loi passe. C'est pas en suspendant. On peut suspendre la séance dix mille fois. On peut introduire 52 amendements. Mais quand ces amendements seront rejetés, il va falloir voter. On est d'accord ? Donc, cette loi passera. Donc, qu'ils ne fassent pas croire le contraire au peuple, c'est faux. Vous avez des moyens de pression, mais vous ne pouvez pas bloquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut négocier. Et donc, vous voulez dire aujourd'hui que votre stratégie a fait cette... Elle est payante. Elle est payante. Nous avons pacifié le pays, on nous a fait les réformes politiques. Nous sommes en train de faire les réformes socio-économiques. Et le pays est lancé. Le pays est lancé. – Est-ce qu'on peut vous compter parmi les facteurs qui font qu'il n'y a plus ébullition de temps en temps ? – Ébullition, pour quelle cause ? Je ne sais pas. Les gens ont des griefs peut-être contre le gouvernement. C'est à eux de vous dire, moi je ne sais pas. De quoi vous parlez ? Moi je ne sais pas. – Mais c'est vous qui avez parlé de pacification, mais... – Mais le pays est pacifié, comme je dis, vous avez vu les événements de 2017. – Vous avez vu un réseau qui a été démasqué, un réseau de subversion. Ensuite, récemment, des leaders de l'opposition qui ont été arrêtés pour officiellement tentative à la sûreté de l'État. Ça veut dire que la pacification dont vous parlez, elle est sujette à caution. – Oui, moi je ne me prononce pas sur certaines questions. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas les terres et les aboutissants. Et puis en plus, vous savez... – Est-ce que vous n'êtes pas très motivé pour les connaître ? – Non, je suis motivé. Quand vous passez votre temps, dans tous les regroupements où vous êtes, à détruire les autres, à vilipander les autres, c'est ce qui vous arrive après. Et quand vous avez un discours qui ne colle pas avec la réalité, c'est ce qui va vous arriver. Nous, nous avons milité, nous avons défendu lors de notre première rencontre avec le ministre d'État, à ce que les gens, qu'on puisse libérer les gens pour pacifier le pays, et cela a été fait. Mais quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent... Vous avez participé à toutes les coalitions 2000... Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une... Il faut que les gens soient sincères envers eux-mêmes et qu'ils ne commencent pas à dire la vérité. Quand nous étions en 2015, lors de la présidentielle de 2015, il était question, lors de... Quand on a mis en place CAP 2015, c'est le PDP qui a pésé de tout son poids. Pour que ça ne s'éclate pas. Et on avait dit que celui qui sera candidat, le second qui est parlementaire, devait présider CAP. Mais quand les gens sont partis s'entendre, ils ont fait une délégation parce que M. le Président les a appelés. Ils ont fait une délégation sans dire mots aux autres. Ils disent que c'est eux qui font la délégation. Ils vont voir le Président. Il s'est passé ce qui s'est passé. Nous, ce n'est pas parce que nous, nous pourrons voir le Président quand nous le voulons aussi. Nous pourrons voir le Président. Et il s'est passé, vous avez vu en 2015 ce qui s'est passé. Les mêmes sont revenus en 2020. Par d'autres coalitions, ça finit par quoi ? Après, ne vous étonnez pas. Parce que vous ne pouvez pas être conseillé. Votre ancien Président est conseiller du chef de l'État. Vous êtes dans l'opposition. À chaque fois, on ne sait pas vraiment quelle est votre coloration. Vous êtes dans toutes les Cénie. Mais il y a un souci. Et quand vous n'avez pas de respect pour vos autres collègues de l'opposition, vous devez avec le pouvoir de temps en temps. Vous n'avez pas de respect pour les gens. Mais c'est ce qui va se passer. Parce que quand vous devez avec eux, et puis après, on vous dit voilà ce que vous devez faire. Et puis après, vous faites autre chose. Qu'est-ce qui va se passer ? Et donc pour synthétiser ce que vous venez de dire, ça veut dire simplement que c'est bien fait pour vous, vous qui avez été arrêté dans le cadre de cette tentative ? Non, moi je n'ai pas dit ça. Je dis que je ne connais pas le terrain de les aboutis. Moi, ce que je sais, c'est que quand je discute avec les gens, c'est en public. Je vais voir les gens. Je ne m'en cache pas. Quand les gens font le jeu là. C'est ça ? Il faut être clair avec les gens. On ne peut pas le jour dire quelque chose et la nuit, vous êtes avec les gens du pouvoir. Donc vous ne regrettez pas l'absence à l'Assemblée nationale des forces comme l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Favre ? L'ANC, quoi qu'on puisse dire, c'est des gens qui ont le terrain et c'est des gens, il faut les respecter. Il faut respecter l'ANC. Ceux qui vivent par l'ANC disent non, il faut respecter. Pourquoi faut-il les respecter ? Parce que je pense qu'ils ont le terrain, ils font du travail. Mais eux aussi, ils doivent comprendre que quand vous passez votre temps à dire que les autres sont mauvais, à dire que c'est vous qui êtes devant et que pour une fois, vous êtes en seconde position, vous êtes obligés de vous justifier, vous avez vu. Vous passez votre temps à former vos militants, à répondre sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'unir toutes les forces de l'opposition. Pour une fois, je pense que l'ANC comprendra que collaborer avec les gens en gardant son identité, c'est important. Et il faut respecter les adversaires. L'ANC va comprendre ça, mais moi, j'ai du respect pour l'ANC. Je sais qu'on va revenir sur ces questions dans la seconde partie quand on évoquera la redistribution annoncée des cartes politiques à l'issue des différentes défaites de l'opposition à la série d'élections que le Togo a connues depuis 2018, 2019. En 2021, il a annoncé d'ailleurs une nouvelle élection, sur les élections régionales. On va finir le bilan de l'année 2020. On avait commencé avec l'Assemblée nationale. Je voudrais continuer avec le rôle que jouent les députés en dehors de l'Assemblée nationale. On veut voir beaucoup sur le terrain, en train de distribuer vivres et non-vivres, en train de construire bâtiments. – Non, on ne peut pas que ça. – Avec grand renfort de communication. Justement, la question que je voudrais vous poser, est-ce que le rôle du député, est-ce que c'est de faire des dons ? – On a aussi une vocation sociale. Nous avons été élus, il y a des besoins un peu partout. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc, il est de bon temps que nous aussi, sur le terrain, que nous puissions quand même alléger la souffrance des populations à travers différentes réalisations, à travers différents projets. C'est ce que chaque député, chaque député a un programme social. Donc, c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Mais notre vocation première, c'est quoi ? C'est être au Parlement, contrôler l'action du gouvernement et puis voter les lois. – Est-ce que ces dons, finalement, ne semblent pas être le baromètre pour déterminer le bon député ? – Non, pas forcément. Il y en a qui ne font pas de dons, mais ils sont appréciés dans leur région. Ils savent comment ils arrivent à garder leur électorat et puis à satisfaire les besoins des populations. – Quand certains font des dons et d'autres n'en font pas, alors que ce n'est pas votre vocation, est-ce que vous ne faussez pas le jeu politique ? – Non, non, non. Je pense que nous avons quand même une responsabilité. Il y a beaucoup de Togolais qui font des dons sans être députés. Il y a beaucoup de Togolais qui font du social. Donc, je pense que ça fait partie également de notre culture. Il faut une petite redistribution. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mon père, à chaque rentrée, il achetait des cahiers, il payait la scolarité des cousins que je ne connaissais pas ou des gens que je connaissais. Mais je pense que c'est notre culture. – Sur quelle base vous faites ces œuvres sociales ? Comment vous déterminez les populations ? – Non, nous avons… – Vers qui il faut… – Non, nous avons des besoins sur le terrain. Nous avons des cellules qui travaillent, nous avons des bureaux qui travaillent. Ça nous permet d'identifier sur l'ensemble du territoire et nous avons les besoins. Et quand nous avons les moins, nous n'avons pas tout le temps les moins. Quand nous avons les moins, nous le faisons. Et il y a les occasions. Il y a peut-être la rentrée scolaire. Il y a les fêtes de fin d'année. Il y a lors des fêtes traditionnelles. Il y a un événement malheureux qui peut être la destruction d'une salle de classe ou un problème qui se pose comme ça. On demande la contribution des fils de la préfecture, par exemple, qui ne sont pas forcément des députés, mais tout le monde met la main à la pâte. – Oui, mais quand on voit les besoins sur le terrain et ce que vous servez de temps en temps avec grand rapport de publicité, on se dit que ça ressemble à du populisme, non ? – Non, ce n'est pas du populisme. – Parce que de toutes les façons, c'est qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes sur le terrain. – L'objectif, ce n'est pas tout de suite de résoudre les problèmes, c'est de soulager les gens. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. – Oui, mais quels gens vous pouvez soulager avec vos moyens ? – Quand on vous dit, par exemple, un CG… – C'est vos besoins et les autres qui n'ont pas reçu. – Qu'il n'y a pas de table-bande dans un CG et que vous pouvez en fournir 10 et que vous pouvez donner une boîte de craie ou deux boîtes de craie. Vous pouvez donner des instruments géométriques pour commencer l'année. Mais vous soulagez les gens. Parce que ce que vous oubliez, les deux, trois boîtes de craie là, ce que ça peut faire avant que l'inspection n'envoie le matériel, c'est important. Non, nous ici à Lomé, nous minimisons certaines choses qui ont de l'importance à l'intérieur du pays. C'est très important. – Non, la question n'est pas de savoir si c'est important. On sait que c'est important, mais le problème, c'est que ce que vous faites là par rapport aux besoins sur le terrain, en termes de pourcentage, c'est infime. – Les besoins sont immenses. Nous, nous disons que nous le faisons à concurrence des moyens que nous avons. Nous n'avons pas la prétention de connaître tous les besoins et de répondre à l'ensemble des besoins des populationnats. – Est-ce que vous ne gagneriez pas beaucoup plus à faire plutôt des lois, à faire pression sur le gouvernement, à l'interpeller ? – Nous le faisons déjà. – Le gouvernement, forcément, qui a beaucoup plus de moyens à couvrir ces zones plutôt que d'utiliser vos temps. et vos moyens, je ne les connais pas, s'ils sont maigres ou immenses, les utiliser sur le terrain. – Non, nous faisons les deux. Nous faisons les deux. Et puis nous faisons la politique autrement. Nous avons cette façon de faire la politique. Nous sommes proches du peuple. Nous, nous ne sommes pas comme ces gens-là qui sont élus et 5 ans, on ne les voit pas. Ils n'ont jamais acheté un bica qui que ce soit et 5 ans après, non. Non. Nous avons notre façon de faire la politique. C'est ça qui caractérise le mouvement centriste et notre identité. – Où trouvez-vous les moyens ? Parce que certains disent que c'est de la redistribution que vous faites, c'est de l'argent reçu de la main gauche que vous distribuez par la main droite. – La main gauche, c'est qui ? – Ah ben, suivez mon regard. – Non, non, non. Non, nous, moi, nous, non. Bon, personnellement, je ne reçois l'argent de nulle part. Je fais en fonction de ce que j'ai. Quand je n'en ai pas, je ne fais pas. Quand j'en ai un peu, bon, bon. C'est ma manière de contribuer à soulager un peu la souffrance de certains compatriotes, c'est tout. – Mais quand vous allez sur le terrain, est-ce que vous sentez encore la présence des forces politiques, de l'opposition qui avaient occupé le terrain ? – Si, si, si. Nos anciens sont toujours là. Comme je vous ai dit, il faut respecter l'ANC. Il y a un certain nombre de partis, il faut les respecter. Quoi qu'on dise, il faut les respecter. Ils sont sur le terrain, ils ont des fédérations. Mais vous voyez, par exemple, quand vous prenez la C14, dans le temps, il y a au moins 4-5 partis qui sont solidement implantés. Les autres, ils sont obligés d'être dans des mouvements comme ça pour être représentatifs ou bien pour exister. Parce que seuls, ils ne pèsent pas. Et ils se connaissent. Mais il y a d'autres, par contre, ils sont toujours sur le terrain. Il faut un travail formidable. Il ne faut pas du tout les minimiser. – Les points forts et les points faibles de l'année 2020. On ne peut pas parler de 2020 au Togo sans évoquer la présidentielle. Elle est passée avec son vainqueur déclaré par les institutions officielles, le président sortant, Fort Esosemna Niasingbe. Mais ce qui continue de faire polémique, c'est la réclamation de la victoire par un des candidats, notamment Metsangbe Omekodjo, avec sa dynamique Monseigneur Poudjourou, qui continue de contester ses résultats. Pratiquement 12 mois après ces élections, réclamer encore la victoire. Comment vous jugez cette... – Mais posez la question à Dama Jamakbo et à l'honorable Agbo, mais ils vous diront, puisqu'ils vous ont dit qu'ils seront au palais de la Marina avant fin décembre. Donc posez-leur la question. Ils pourront mieux vous répondre. Si vous suivez mes émissions, vous allez comprendre tout de suite que pour moi, les élections, c'est terminé. Il faut qu'on regarde devant. Il y a les élections régionales et sénatoriales, on verra bien. S'ils veulent participer, il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs et qu'on puisse... Non, non, non. Il faut qu'on soit correct envers nos populations et qu'on ait un langage de vérité. Il y en a qui n'ont pas un langage de vérité. Le langage de vérité, c'est se taire quand on sent dans sa peau... Je n'ai pas dit de se taire. Vous avez les preuves que vous avez été trichées. Vous nous fournissez les preuves. Nous-mêmes, nous allons vous défendre. Vous n'avez pas de preuves. Vous seuls savez ce que vous faites. Est-ce que vous êtes allé demander les preuves ? Est-ce que vous avez approché par exemple à DMK ? Mais puisque vous doutez de ce qu'ils disent... Ce n'est pas à nous de les approcher. Quand même nous avons été disqualifiés, nous ne nous sommes pas approchés. Et pourquoi nous allons nous approcher ? Vous savez, la politique, les gens ont l'impression que l'opposition, c'est un bloc unique. Le pluriel, il y a des gens qui ont leur personnalité, leur sensibilité. Quand vous ne respectez pas les gens, quand vous ne respectez pas les gens, c'est ce qui va vous arriver. Quand vous allez à une conférence de presse, vous insultez... Qui vous donne même le droit d'insulter les gens comme vous voulez ? Qui vous donne le droit ? Parce que vous pensez que vous avez le titre de propriété du Togo ? Même si vous dites que vous êtes opposition. L'opposition est plurielle. Et nul n'a le monopole de la vérité. Quand les gens parlent, ils parlent pour eux et pour les militants. Il faut qu'ils le disent tout le temps. Ils parlent pour eux et pour les militants. Quand moi je vais parler, je parle pour moi et pour mes militants. Point barre. Quand leurs militants sont plus nombreux que les vôtres ? Qu'est-ce qui détermine le nombre ? C'est les résultats des élections. Mgr Koudjou, par exemple, ils ont obtenu environ officiellement 20% de l'électoire. Ils ont obtenu 20% en 2000 ? En 2000 ? Lors des législatives, ils ont obtenu combien ? Vous serez étonné des résultats lors des prochaines élections ? Vous serez étonné ? Attendez, vous allez voir. C'est pas parce qu'on a obtenu 20% lors d'une élection qu'on pense qu'on dépasse tout le monde. On connaît tout le monde, on ne respecte plus les anciens, on ne respecte personne, on se met à vilipander les gens. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous pensez comme la chef du gouvernement, Mme Victoire Dobé, que la page de la présidentielle de 2020 est tournée ? Moi, je vous l'ai toujours dit. Dès lors que je n'ai pas de preuves, dès lors que j'ai des audios où les gens reconnaissent qu'ils n'ont pas mis les délégués dans les bureaux de vote, pour moi, c'est terminé. Tout ça, là, c'est entretenir des polémiques stériles, faire croire aux gens qu'il y aura un messie qui va descendre ou d'où je ne sais. Non, mais il faut que ces gens-là se prennent au sérieux pour une fois et qu'ils disent la vérité aux gens. Ils ont dupé les gens. Il faut qu'ils l'assument. Ils ont dupé les gens. Je vous ai dit, sans une négociation avec l'armée, sans un programme de société crédible, et c'est nous qui avons fait en sorte que les gens puissent avoir un programme de société. Ils n'ont jamais conçu, un programme de société. De quel genre qu'ils n'ont pas de programme de société ? Ils se reconnaissent. Ils vont se reconnaître. Sans ça, un véritable programme de société qui prenne en compte l'existant. Pas à venir nous sortir des... Non, qui prenne en compte l'existant. Qui prenne en compte la réalité du Togo. La douloureuse histoire du Togo. Qui prenne en compte les forces en présence. Qui prenne en compte l'armée. Qui prenne en compte le parti au pouvoir. Une discussion avec le parti au pouvoir. Qui prenne en compte les autres partenaires de l'opposition. Discuter avec tout le monde. Quand vous faites ça, vous pouvez assurer une transition. Si vous ne faites pas ça, même si vous avez comme candidat le candidat du Saint-Esprit, ce qui s'est passé va encore se reproduire. Pour vous, comment peut-on solder cette affaire-là ? Simplement, vous n'avez pas de preuve que vous avez été triché. Moi, je n'ai pas participé aux élections. Donc, je ne peux pas vous dire qui a été triché, qui n'a pas été triché. C'est les gens qui disent qu'ils ont été trichés. D'accord. Vous nous apportez la preuve au niveau de l'opposition ? Nous allons vous soutenir. Vous ne pouvez pas apporter de preuve. Nous ne pouvons pas vous soutenir. Renversons les rôles. Supposons que, lors des présidentielles de 2020, que le PDP soit deuxième avec 19%. On est d'accord ? Vous demandez à la DMK de nous soutenir. Est-ce qu'ils vont le faire ? C'est de la politique fiction ? Ce n'est pas de la politique fiction. Quand vous voyez l'autruche, vous voyez la France, il y a cinq ans, les forces en présence là, celles qui sont en présence maintenant, ce n'est pas les forces qu'il y avait il y a cinq ans. Qui vous dit que lors des prochaines législatives, que nous ne serons pas là sur la seconde force, même si les gens là viennent ? C'est juste une question que je pose. Si vous les voyez, vous les invitez sur un plateau télé, qu'ils répondent à cette question, et moi, je vous réponds. Je dis, à une élection, nous sommes deuxième, est-ce qu'ils vont nous soutenir ? S'ils ne vont pas nous soutenir, il n'y a pas de raison que moi je les soutienne. Ça, c'est cash. La politique, c'est comme ça. Même si vous reconnaissez force de l'opposition ? Mais je vous pose la question, demandez-leur d'abord si je suis deuxième, est-ce qu'ils vont me soutenir ? C'est à vous de faire ces négociations de couloir. Non, ce n'est pas comme ça, ça marche, mon ami. Demandez-leur s'ils vont me soutenir. S'ils vous disent dans leur discours qu'ils vont me soutenir, là, moi aussi je les soutiens, c'est la réciprocité. Mais quel intérêt des gens qui vous manquent de respect, mais qui ne vous considèrent pas ? Mais s'ils ne vont pas vous soutenir, vous ne les soutenez pas. Vous n'avez rien à voir avec eux. L'opposition est pluriel. Certains cadres de l'ANC pensent que le plus mauvais cadeau qui soit arrivé à l'opposition depuis 90, c'est cette affaire de dynamique Mgr Poglou. Non, moi je ne suis pas d'avis. Est-ce que vous êtes du même avis ? Non, non, je ne suis pas d'avis. Et puis, par exemple, qui a fait cette déclaration, a dit que la dynamique Mgr Poglou a contribué lourdement à détruire l'opposition togolaise. Je pense qu'il y a des gens qui doivent, ils auraient à gagner, des fois à se taire. Ils auraient à gagner à se taire. Est-ce que vous nous voyez rentrer dans ce débat stérile ? Est-ce que vous ne nous avez jamais vu rentrer dans ce débat stérile ? Même disant ça, ça apporte quoi au débat ? Ça apporte quoi au débat ? Ça n'apporte rien au débat. Vous êtes même en train de détruire l'opposition. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent ça, qu'ils se prennent au sérieux. Et puis, vu leur âge, ils ne continuent pas à faire des choses comme ça. Mais c'est honteux même pour l'opposition. C'est même très honteux pour l'opposition. Mais ils n'ont qu'à être responsables. Moi, je ne suis pas de ce tabi. La dynamique, elle est ce qu'elle est. Elle a fait son combat. Mais je dis, soyez pragmatiques. C'est tout ce que je reproche à la dynamique. Le manque de pragmatisme. Vous avez fait un combat, vous n'avez pas les armes avant d'aller combattre. On vous l'a dit. Nous sommes venus sur ce plateau, nous l'avons dit 10 000 fois. Les gens ne nous ont pas écoutés. Mais voilà, les conséquences sont là. On les assume ensemble. Mais les conséquences, on les assume ensemble. Même si l'opposition est plurielle. Mais arrêtons ces discours-là. Arrêtons de montrer à la population que non, c'est nous qui avons raison, c'est DMK qui a raison. Non, on ne gagne pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire le bilan ? Faisons le bilan. Identifier l'élément perçu. Dans le bilan-là, quand vous voyez tous ces gens-là, c'est que quand ils font le bilan, c'est l'autre qui attend. Le bilan-là, c'est dire que c'est l'autre qui attend. Mais comment vous pouvez évoluer ? Mais ça, ce n'est pas un bilan. Ils n'ont jamais dit, moi je n'ai jamais vu la NCO dynamique dire, au moins sur ce plan, c'est les autres qui avaient raison. On s'est trompés. Ils l'ont une fois fait. Mais posez-leur la question. Mais pourquoi vous ne les invitez pas ? Invitez-les. Posez-leur la question. Faites votre bilan. Au moins, dites ce que vous avez fait de mal. Comment les gens pensent ? Eux, ils pensent qu'ils ont toujours le Saint-Esprit. Ils ont toujours raison. Et les autres qui entendent ? Mais attends, qui va accepter ça ? Mais pas nous, hein ? Pas les centristes. Vous ne nous avez pas encore dit ce que vous avez fait de... Mais si vous me posez la question, je vais vous répondre. Mais quand vous me posez la question, vous dites, l'ANC a dit ça sur la dynamique. Moi, je ne suis pas dans ces querelles de chapelle. Moi, je ne suis pas dans ces querelles de chapelle. Ça fait le problème de l'ANC. Regardez même comment ils s'attaquent sur les médias, sur les réseaux sociaux. C'est honteux. C'est honteux. Ils n'ont qu'à se prendre au sérieux. Ils n'ont qu'à se prendre au sérieux. Et ça, ça fait le jeu du pouvoir. Le pouvoir, ils sont là tranquilles. Vous, vous détruisez ? Non ! Il faut qu'on puisse reconnaître que, même si tel, on ne l'aime pas, M. Gilles Boko, on ne l'aime pas, il est de l'opposition, il faut le respecter. M. Boko est journaliste. Bon, ça c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que tel... Oui. Respectons-nous. Évitons de monter nos militants sur les réseaux sociaux pour aller détruire d'autres partis. On ne gagne pas. S'ils ne continuent pas à faire ça, ils vont voir les conséquences d'ici 5-10 ans. Ils vont voir les conséquences. Parce que, de toutes les façons, ce qui va se passer, c'est que tant que ce n'est pas moi, l'autre ne passera pas. Mais ça fait le jeu du pouvoir. Je ne vois pas, même les prochaines élections, il y aura toujours cette guéguerre entre la dynamique et la NC. Qui gagne, en fait ? Mais dites la vérité à la population, que les deux disent la vérité à la population. Quand vous ne continuez pas à faire ça, là, qui gagne ? Est-ce que ce n'est pas une guéguerre de positionnement pour déterminer qui est le plus grand ? Quel positionnement ? On dit que vous avez échoué, lamentablement. On vous a battu. On dit que les gars sont passés de 5 ans et quelques pourcents à pratiquement son 10%. On dit que les élections régionales qui s'annoncent, là, si vous ne continuez pas à faire ça, là, ils vont tout ramasser. Et vous n'êtes pas conscients de ça ? Nous n'avons pas la prétention d'être deuxième ou troisième. Nous connaissons notre place. Et nous respectons les anciens. C'est un code peloton, c'est ce que vous voulez dire ? Jamais. Jamais. Nous sommes bien positionnés. Mais n'avons pas la prétention de dire que c'est nous. Et les autres ne sont rien. Ceux qui le disent, vous les connaissez, c'est eux qui se battent sur les réseaux sociaux. Nous, nous connaissons notre place. Je vous demanderai les recettes pour coller les morceaux de l'opposition dans la seconde partie. On parlera aussi des élections régionales. Mais pour finir avec cette première partie, les bons et les mauvais points de l'année 2020, on ne peut pas en parler sans évoquer la pandémie de la maladie à coronavirus. Vous êtes au parfum de la situation de votre pays, le Togo aujourd'hui. Environ 400 cas actifs encore et beaucoup de guéris. Quand dites-vous, une situation plus ou moins maîtrisée ? Oui, la situation au Togo est maîtrisée parce que nous avons un gouvernement qui a été responsable. Nous sommes le pays au niveau de la sous-région qui a pris tout de suite les mesures qu'il fallait. Et je pense que nous avons protégé notre population contre le coronavirus. On va aller en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. Les mesures barrières ne sont pas respectées. Aller dans d'autres pays, c'est vrai qu'ils respectent, mais pas comme au Togo. Donc félicitations au gouvernement, au chef de l'État. Félicitations à l'ensemble des acteurs politiques qui se sont impliqués dans cette bataille. Félicitations aux leaders religieux. Félicitations à tous les acteurs, les médias. Je pense qu'il faut qu'on continue sur cette lancée. Mais c'est d'un état où nous remarquons un relâchement. Parce que dans la durée, c'est très difficile de demander aux gens de continuer par respecter les mesures barrières parce qu'ils ne voient plus l'importance au bout de six mois, au bout de neuf mois. Mais c'est maintenant qu'il faut être vigilant. Parce que vous avez vu, au niveau de l'Union européenne, il y a eu une seconde vague de contamination. Et puis, le virus a muté. Et c'est encore plus dangereux. Donc félicitations à tout le monde. Le gouvernement en premier. Je pense que nous sommes bien comportés. Et il faut dire aussi que notre histoire fait que nous sommes un peu plus ou moins disciplinés. Des fois, ça sert aussi. Est-ce qu'on peut parler de discipline, comme vous voyez dans la rue, dans les marchés, de plus en plus ? Oui, mais par rapport aux autres pays, allez-y, vous allez comparer. Comme ça, quand vous reviendrez, vous saurez. Non, ça va. C'est plus ou moins, j'ai dit. Plus ou moins discipliné. Plus ou moins discipliné. On assiste, ces derniers jours, à une recrudescence des cas de contamination. La courbe remonte avec parfois 40, 50 cas par jour. Ce n'est pas pareil que ce qui se passe dans les autres pays. Mais il y a aussi la taille, la petite taille du Togo. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Ce sont les éphories des périodes de fêtes ? Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est les périodes de fêtes qui ont amené cette multiplication de cas. Mais ce que je peux dire, c'est que le gouvernement a pris des mesures. Vous avez vu le grand Thône, le septembre Trion. On a pris des mesures pour freiner. Pour boucler, donc, la région. Oui. Le couvre-feu a été instauré. Comme ça a été fait à l'Omé pendant la période de fêtes, d'ailleurs sur l'ensemble du territoire togolais. Donc, je pense que ça permettra de circonstruire le mal dans cette zone. Que les gens se rappellent encore des mesures barrières et qu'ils l'appliquent, les mesures barrières. En conseil des ministres, le gouvernement a annoncé l'arrivée prochaine des vaccins dans le pays. Les commissions sont en train d'étudier ce qu'il faut faire. Est-ce que, en tant que député, est-ce que vous pouvez vous saisir de ce dossier, par exemple ? Quel rôle vous pouvez jouer ? Parce que l'affaire de vaccins, ça suscite beaucoup d'encre. Enfin, ça fait beaucoup d'encre de salive. L'histoire de vaccins, vous savez, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, qui découragent les gens, qui font passer des messages, mais ils ne sont pas spécialistes du domaine. Laissez les spécialistes du domaine. Moi, depuis que je suis né, on a toujours été vaccinés, ça nous a protégés. Maintenant, s'il y a un vaccin, vous pensez vraiment qu'on va mettre quelque chose pour contaminer l'ensemble du continent africain pour que les gens meurent ? Non, je suis en sérieux. Je suis en sérieux. Il y a des vaccins qui... Peut-être qu'il y a des effets secondaires, mais je pense que les gens ne peuvent pas être aussi sadiques, aussi mal intentionnés. Non. Je pense que c'est au gouvernement de voir le vaccin qui peut nous arranger, parce que je pense que nous faisons partie un peu de l'initiative. Comment ils appellent ça ? Il y a une initiative où nous devons avoir 20%. Pour bénéficier des vaccins. Oui, oui. Nous devons avoir 20% que l'initiative va nous offrir et nous devons peut-être payer les 80%. Ça nous permet de vacciner en premier lieu ceux qui sont sur le front, les médecins, le corps médical, ceux qui sont... ceux qui sont sujets à une contamination plus facile. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faut que l'État et le gouvernement puissent avoir l'ensemble des garanties que c'est bien pour notre population. Parce qu'il y a des essais cliniques qui ont été faits dans certaines zones. Il y a d'autres pays qui ont renoncé à un vaccin. Donc il faut voir qu'est-ce qui est bien pour le Togo, en fait. Je pense que... Est-ce que vous veillez en tant que... Mais nous veillons, nous avons... Est-ce que vous cherchez à comprendre ce qui se passe ou vous laissez carte blanche au gouvernement dans le cadre des états d'urgence que vous avez votés qui ont toujours cours ? Je vais vous interroger d'ailleurs même là-dessus. Où en sommes-nous aujourd'hui ? État d'urgence toujours ? Oui, toujours jusqu'en mars puisque ça a été reconduit pour six mois. Mais je pense que régulièrement le gouvernement nous renvoie à ce qu'ils prennent comme décision. Nous, nous sommes au courant et puis, écoutez, d'ici mars, on verra. Où est-ce que nous en sommes ? Pour le moment, pour le vaccin, en ce qui concerne le vaccin, je pense qu'il faut, personnellement, ça c'est un avis personnel que je vous donne, pour ceux qui sont en mouvement, ceux qui doivent voyager, ceux qui ont des choses à faire, vous ne pouvez pas dire que je pense qu'il faut se vacciner. c'est mieux. C'est mieux de se vacciner, de se prémunir contre la maladie que d'aller dans un pays, de chauffer la maladie, de passer deux semaines dans un hôtel ou à l'hôpital. Qu'est-ce que vous préférez ? Le problème du vaccin ? Non, qu'est-ce que vous préférez ? Vous faire vacciner ? C'est que ces vaccins ont été élaborés un peu dans la précipitation, on n'a pas suffisamment de recul. Je vous donne un exemple. Pour déterminer les effets secondaires, c'est ce que les anti-vaccins... Vous quittez le Togo, vous dépensez 40 000 pour faire votre test Covid. Ça compte seulement pour 7 jours. Vous allez dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou dans un autre pays, le vaccin, quand vous faites plus de 7 jours, vous dépensez 50 000. Vous revenez au Togo après une semaine, à l'aéroport de Lomé, avant qu'on ne vous laisse rentrer à la maison, vous dépensez encore 40 000. Ça fait combien ? Je préfère prendre le vaccin. Ça, c'est mon avis personnel. Je préfère prendre le vaccin. Et sur l'impact de la pandémie sur les activités socio-économiques, est-ce que vous pensez que les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement, ces mesures ont été efficaces ? Oui, les mesures ont été efficaces. Ils ont bien réagi. Je tiens à féliciter le ministre de l'Économie, des Finances et même le chef de l'État et le Premier ministre. Mais je pense qu'au niveau des entreprises, les entreprises, le secteur touristique et le secteur hôtelier, même ceux qui sont dans la formation, l'éducation, je pense que les gens ont beaucoup souffert de la pandémie. On voit les conséquences jusqu'à présent. Quand vous prenez un pays comme le Canada, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens, mais des gens sont à la maison, mais c'est l'État qui ne continue pas les pays jusqu'à présent. Par exemple, vous voyez le secteur de la restauration au Canada. C'est l'État à travers des subventions. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de faire ça ici. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Donc, je demande au gouvernement de faire mieux parce qu'il y en a vraiment qui souffrent. Il y en a qui ont vraiment été impactés. Je pense qu'ils ont perdu. Dans l'éducation, les cours ont repris. Alors, de quoi souffrez-vous, vous, par exemple ? Non, moi, je ne parle pas de moi. Mais vous prenez une école à, je ne sais pas, BAC, BAC, BOSITO, ils n'ont pas pu payer les enseignants. Les effectifs ont chuté. Les gens n'ont pas payé en fin d'année. C'est seulement les classes d'examens qui ont payé. Mais où est-ce que vous voulez qu'ils trouvent l'argent pour payer ces aérés, pour relancer la machine, pour payer ces cotisations à la caisse ? Où est-ce que vous voulez qu'ils trouvent l'argent ? Mais où est-ce que vous voulez qu'ils trouvent l'argent ? Et puis, il a fait un emprunt à la banque. Où est-ce que vous voulez qu'ils trouvent l'argent ? C'est impossible. Comment vous pouvez demander à celui-là d'être productif ? Il ne peut pas. Il survit. Jusqu'au moment où il n'a plus de cash, il n'a plus d'argent et puis la machine s'arrête. C'est tout. Mais les effets de la pandémie, est-ce que ça passe surtout en 2021 que ça va se faire ressentir ? Ça a commencé en 2020, ça va continuer en 2021. Les conséquences, ça sera à moyen terme. Nous allons ressentir les conséquences même en 2021. Mais ça dépendra un peu aussi de la décision des plus hautes autorités du pays pour 2021. Ça s'est traduit à travers la loi de finances. Il y a des facilités qui ont été accordées aux opérateurs économiques dans certains secteurs. Il y a des mesures d'allègement qui ont été accordées. Pour les petites et moyennes en tout cas. Oui, donc ça peut participer à redynamiser le secteur. mais il y a toujours un problème parce que les gens ont un problème de trésorerie. Les gens ont un problème de trésorerie. C'est vrai que vous les avez aidés. On a les gens un certain nombre de choses. Ils ne seront plus astreints à payer ça. Mais ça ne résout pas leur problème de trésorerie. Je ne vois pas si vous me comprenez. Mais ça ne résout pas leur problème de trésorerie parce que s'il n'y a pas la trésorerie, la machine ne peut pas fonctionner. Il nous reste 2-3 minutes pour terminer avec les bons et les mauvais points pour 2020 au Togo. Parmi les mauvais points, beaucoup ont touché du doigt la question de gouvernance avec la polémique liée au pétrole qui a éclaté jusqu'alors. L'année est terminée. On n'a pas vu clair dans cette affaire. En tant que parlementaire, est-ce que vous pensez que c'est une plaie à guérir cette affaire ? Je pense que mes collègues se sont exprimés sur la question. Moi, je n'ai pas voulu m'exprimer sur la question. Pourquoi ? Non, parce qu'il y a des polémiques. Vous ne connaissez pas vraiment les teneurs, les aboutissants. On vous dit qu'il y a un détournement, on vous dit qu'il y a eu une inspection, on vous dit qu'il y a eu un rapport. Personne ne sait tout ça et comment nous allons l'exploiter. Donc, tant que je n'ai pas les éléments, je ne peux pas me prononcer. Mais ce qui est clair, c'est que nous devons aller à une gouvernance partagée et une transparence dans ce que nous faisons. C'est une condition, sine qua non, si nous voulons mettre le pays sur les rails du développement. La redévabilité, la transparence, on est obligé. Vous dites que vous n'avez pas eu les informations alors qu'un rapport d'audit a été fourni en tant que parlementaire. Est-ce que vous ne pouvez pas solliciter ces documents ? Vous avez vu le rapport d'audit, là ? Vous l'avez vu ? En tant que parlementaire, est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous ne pouvez pas le demander ? Est-ce que vous, vous l'avez vu ? Le jour où le rapport, je l'aurai. Invitez-moi sur votre platea et puis nous allons débattre. – Si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous ne l'avez pas demandé. Ce rapport a circulé, notamment dans le milieu de la presse. Certains journaux en ont rendu compte. Mais en tant que député, est-ce que vous n'avez pas la plus relative ? – La relation entre la presse et certains ministères ou des gens qui font, c'est deux choses différentes. Oui, peut-être, je vais voir si je peux avoir le rapport. – Vous n'avez pas cherché à l'avoir, ce rapport ? – Non. Si un rapport a été commandé par un ministère ou quelqu'un, c'est son pouvoir discrétionnel et il sait pourquoi il a demandé le rapport, il sait ce qu'il veut en faire. – Oui, mais moi, officiellement, officiellement, je n'ai pas eu connaissance du rapport, donc je dis bien officiellement, maintenant je ne sais pas si officiellement, officieusement, je peux avoir une copie. Peut-être que je vais essayer comme vous. Peut-être que je vais essayer comme vous et puis on verra, on avisera. – Ça vous dit que le rapport, vous l'avez eu, vous avez connaissance du contenu ? – Non, non, je ne l'ai pas eu. – C'est ce que vous venez de dire ? – Non, je dis officiellement, officieusement, si on peut l'avoir, on avisera. Si vous m'invitez, je reviendrai. – Justement, ça relance le débat, les critiques qui sont formulées contre vous, notamment les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, on ne vous juge pas très tatillons sur ces questions. – Si, 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 nous avons participé à ce débat. – Vous n'êtes pas comme des cailloux dans les chaussures ? – Non, 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 nous avons participé à ce débat, chacun a donné son point de vue, moi je vous ai donné mon point de vue, le député Sénat Lipui a donné son point de vue, le député Djiritam a donné son point de vue, il y a d'autres députés de la Mouvance qui ont donné leur point de vue, je pense que l'honorat Baba, c'est aussi passé par… chacun a donné son point de vue, voilà, donc ça, ce point de vue, c'est chacun qui donne son point de vue en fonction des éléments qu'il a en sa possession, mais maintenant si le Parlement est saisi officiellement, on avisera. – D'accord, merci, on va faire une pause, on a marqué une pause. – Merci. – Ce qui vient de finir la première partie, la seconde partie, c'est surtout pour évoquer les redistributions des cartes sur les tickets politiques togolais après les grandes défaites de l'opposition lors des élections. – Il faut nuancer quand même. – Légistratives. – À pas grand-midi. – Municipales et présidentielles. À tout de suite pour la suite de New World Forum. – Sous-titrage ST' 501